Coup de tonnerre, donc, dans le ciel des médias qui a sonné avec l'annonce de 547 mises à pied au groupe TVA et avec, bien sûr, l'avenir des médias qui paraît sombre plus que jamais. Avec moi maintenant, la ministre fédérale du patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, qui se joint à moi. Madame la ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Bon, on vous a entendu hier, évidemment, exprimer votre solidarité envers tous les camarades qui ont perdu leur emploi. Les médias vivent une crise sans précédent et, évidemment, c'est la concurrence des GAFA, des Facebook de ce monde. Ottawa est engagée dans un combat qui dure et là, le temps commence à manquer aux médias. Ça répondait à ceux qui disent qu'il faut qu'Ottawa fasse davantage et plus rapidement. Oui, bien, vous savez, depuis 10 ans, on assiste à une valse de mise à pied, de fermeture dans le monde des médias, que ce soit du côté de la presse écrite. Et maintenant, c'est le secteur audiovisuel, de la radiodiffusion qui est affecté encore une fois par des coupures. Évidemment, on a déposé pour la première fois un projet de loi, donc en 2020, pour moderniser la loi de la radiodiffusion. Malheureusement, les conservateurs ont fait énormément d'obstructions pour qu'on puisse avancer dans la modernisation de nos lois qui encadrent le secteur de l'audiovisuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu à peu près 3 à 4 ans. Et c'est malheureux, ça a des répercussions concrètes sur des familles, ça a des répercussions concrètes sur des emplois. Donc, on est toujours aussi déterminés à créer des conditions gagnantes pour notre secteur de l'audiovisuel, pour nos journalistes, pour nos créateurs et nos artisans. Mais vous avez raison, le temps presse. Mme Sainte-Hort, vous me parlez des conservateurs, de vos problèmes avec vos adversaires politiques. Moi, je vous parle de gens qui perdent leur emploi et d'entreprises qui sont menacées et qui, il me semble, jouent un rôle important dans la société. Je veux dire, pendant que les politiques jouent à la politique, il y a un secteur au complet qui est menacé actuellement. Vous avez entièrement raison et c'est un secteur qui est encadré par des lois, par des réglementations. Maintenant, vous avez mentionné tantôt que l'arrivée des géants du web et leur omniprésence secouent complètement l'industrie. Et vous avez raison et c'est pour ça qu'on tente de les encadrer, de les intégrer dans le marché québécois, dans le marché canadien, pour s'assurer, d'une part, qu'ils investissent dans la création, dans la production québécoise, dans la production francophone. Et d'autre part, pour qu'aussi, on puisse facilement découvrir en ligne les contenus québécois, les contenus canadiens. Et ce travail-là est en cours. La loi a été modernisée et adoptée au printemps dernier. Et sous peu, le CRTC va commencer à mettre en oeuvre cette loi-là. Et c'est au cours des prochains mois et des prochaines années qu'on va voir les effets et les retombées de ces efforts-là de modernisation de notre secteur. Madame la ministre, les prochaines années, il va rester des médias TV au Québec. Je veux dire, ça ne fonctionne pas visiblement. Est-ce que c'est une industrie qui a les moyens d'attendre des années et voir que les lois fassent effet? D'un côté, on voit qu'il y a des forces du marché qui font en sorte que, malheureusement, les gens se désabonnent de plus en plus de la cablo-distribution pour consommer leur contenu en ligne, que ce soit du côté des nouvelles ou que ce soit du contenu audiovisuel. Et c'est pour ça que c'est si important de faire en sorte que nos médias puissent faire la transition vers les plateformes numériques, mais aussi qu'il y ait les moyens de le faire. Et la modernisation de nos lois, c'est ce qui va permettre d'avoir de meilleures conditions, puis un marché qui est plus équitable entre les plateformes étrangères et nos médias locaux. Donc, on n'a pas le choix. C'est un passage oublié. Il faut obliger. Il faut moderniser ces lois-là. Et comme gouvernement, il faut qu'on continue d'investir dans notre création puis dans nos productions québécoises et canadiennes. Bon, mais on a souvent vu les gouvernements intervenir directement quand la situation le nécessitait dans des secteurs d'activité importants. Je reviens. Les communications... Tous les pays au monde moderne ont des secteurs des communications importants qui jouent un rôle dans la société. Est-ce qu'Ottawa pourrait intervenir directement vu que ça risque de prendre du temps avec le combat avec les GAFAM se règle pour soutenir ces entreprises, par exemple? Oui, et on l'a fait. Par exemple, en ce qui concerne la presse écrite, on a créé des programmes spéciaux pour soutenir les masses salariales. Oui, et il y a des programmes aussi pour soutenir tout le secteur de l'audiovisuel. On a renforcé les fonds, par exemple, le Fonds canadien des médias, Téléfilm. On a mis des sommes additionnelles. On continue de soutenir, par tous les moyens possibles, autant nos stations de télévision, radio que les plateformes en ligne canadiennes et québécoises. Madame la ministre, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Le temps nous presse. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.